Vous voyez que c'est très pratique, n'est-ce pas ? Avec les vieux pneus, c'est très pratique. Moins de tracasserie, moins de dépenses, moins de pertes de temps. Bonjour et bienvenue sur Agrichuto TV. Alors dans cette nouvelle édition, je vais vous montrer la légendaire technique des pifs qui vous permettra désormais à partir d'un rejet de bananes implantées comme celui-ci d'obtenir une multitude d'autres rejets comme ceci. Alors tout d'abord, nous allons commencer par la construction du bac, encore appelé incubateur ou alors propagateur. En général, les incubateurs utilisés pour la propagation des pifs sont faits en bois blanc comme ceci. Mais nous savons tous que le bois blanc ne fait pas long feu sous l'activité des thermiques et des autres charnçons. Ceci pousse donc les agriculteurs à renouveler constamment leur bac, ce qui entraîne des pertes d'argent et de temps. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment désormais vous pourrez transformer de vieux pneus comme ceci en incubateur solide et durable pour vos pifs. Alors tout d'abord, nous allons retirer cette couche superficielle-ci. Alors ceci étant fait, nous allons à présent perforer des trous à ce niveau-ci pour le passage de l'eau, n'est-ce pas, alors des différents arrosages. Alors il faut vraiment avoir un couteau solide parce que c'est très difficile. de l'eau, n'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce pas. Alors, puisque notre incubateur est fin prêt, nous allons passer à la préparation de nos rejets. Tout d'abord, si vous voulez obtenir un maximum de plantes, vous devez choisir des rejets baïonnés. Alors un rejet baïonnés, c'est quoi ? Un rejet baïonnés, c'est un rejet comme celui-ci, qui n'a pas encore ouvert les feuilles. Et contrairement à ceci, voilà un rejet qui n'est pas baïonnés, vous voyez, les feuilles sont déjà ouvertes. Donc, pour avoir un maximum de rejets, n'est-ce pas, dans le bac, privilégier, n'est-ce pas, privilégier ce genre de rejets-ci, les rejets baïonnés. Alors la première étape de la préparation de nos rejets-ci s'appelle le parage. Observez, le parage consiste donc à retirer, n'est-ce pas, toutes ces couches noires-ci, n'est-ce pas, on va retirer cette couche noire et ces racines-ci-là, et également les galeries comme celle-ci, n'est-ce pas, que les charançons ont eu à creuser, n'est-ce pas, dans les rejets de bananes plantes. Alors votre couteau doit être tranchant, très tranchant. Vous voyez, alors ce rejet, quand même, il est assez sain, parce que souvent d'autres rejets, vous allez voir des points, points noirs, et vous devez creuser pour retirer tous ces points noirs-là, parce que dans ces points noirs-là, ce sont les galeries des charançons, et en général, ils ont eu à prendre des oeufs à l'intérieur. Donc, ce qui fait que si vous ne retirez pas tous ces points noirs-là, une fois dans votre incubateur, n'est-ce pas, ces charançons vont se développer et infester vos plants. donc, vous devez vous rassurer, n'est-ce pas, que la surface est totalement blanche partout, voilà, vous avez vu, alors une fois que nos rejets sont propres comme ça, n'est-ce pas, on ne doit plus les déposer n'importe où, on va les déposer dans un endroit propre, vous voyez. On va faire le même pour les autres. Alors, puisque l'étape du barrage est terminée, nous allons passer à l'étape du décortiquage. Cette étape va constituer à enlever, n'est-ce pas, ces gaines-ci, ces gaines qui sont, n'est-ce pas, au bord du bananier, là. Donc, tout d'abord, nous allons tailler, regardez, on ne taille pas, on ne taille pas en bas comme ça, on ne taille pas en bas comme ça, on ne taille pas en bas comme ça, voilà. Donc, on va devoir enlever cette gaine-là, n'est-ce pas, pour exposer les différents bougeons qui se trouvent à ces endroits. C'est parce que les bougeons du bananier sont, vous voyez, voici, par exemple, un bougeon qui est assez colosse. Donc, il y en a d'autres, il y en a une multitude d'autres bougeons dans ces lignes-ci. Et cette étape du décortiquage, là, consiste, n'est-ce pas, à exposer ces bougeons, là, afin qu'une fois dans l'incubateur, ces bougeons, là, se développent normalement. Donc, on va voir. observez vous de vous prendre cette référence et si vous voyez comme l'année vu oui donc vous prenez cette référence là vous fonder et rassurez-vous que vous laissez une certaine épaisseur parce que si vous fonder trop vous risquez d'engoumager les bougeons et à la fin lorsque vous allez mettre vos 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 rejets dans l'incubateur vous n'aurez pas suffisamment de plan donc peut-être toujours attention de laisser l'espace mais c'est n'est ce pas c'est ce petit espace là n'est ce pas car c'est dans cette zone s'il ya les bougeons dont on va fendre encore comme ça délicatement alors vous voyez on observe qu'on se rapproche de plus en plus du centre donc on va retirer une dernière couche n'est ce pas on va tirer cette dernière couche ci est laissé comme cela alors une fois qu'on s'est rapproché de ce bulbe qui est assez blanchâtre n'est ce pas on va couper comme ça voilà vous voyez on va faire la même chose pour les autres rejets alors regardez ce rejet assez mince vous voyez donc ici on peut enlever autres trois couches et laisser après l'étape du décortiquage nous allons à présent fabriquer un désinfectant bio à base de piment et des gousses d'ail nous allons découper n'est ce pas nos gousses d'ail et par la suite nous allons passer le tout n'est ce pas dans un mixeur à présent autour d'un feu nous allons récolter de la salle n'est ce pas pour amplifier n'est ce pas le spectre d'action n'est ce pas de l'autre solution désinfectant alors une fois que nous avons fabriqué d'autres insecticides bio nématicides bio nous allons le mélanger n'est-ce pas à notre centre c'est fort ça c'est rien à envier n'est ce pas au produit chimique alors nous allons procéder au mélange voilà suite nous allons ajouter de l'eau on va malarcer bien le tout voilà notre solution est donc prête bien à présent dans l'intro du n'est pas nous riger dans l'autre solution oui ça évitez que ça touche vos doigts parce que c'est c'est du piment mélangé à l'ail dont ça chauffe énormément oui et là on va laisser nous riger trempé dans cette solution n'est ce pas pendant 24 heures voilà question que le produit pénètre bien bien maintenant si vous avez une grande quantité de régions d'espoir à fait tremper vous pourrez chercher juste un sac comme cela n'est ce pas maître pour vos régions à l'intérieur est attaché ainsi maintenant vous allez chercher une grosse bassine n'est pas prendre un saut un petit sous comme ça vous allez chercher une grosse bassine ou alors un petit flux en plastique et vous allez remplir cette solution à l'intérieur par la suite vous allez tremper d'espoir le sac à l'intérieur et cela pourra faire juste deux heures de temps pour retirer vous retirer vous changer cette quantité là vous mettez une nouvelle quantité de rejet vous trempez encore pour deux heures de temps et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez tremper tous vos rejets donc voilà pour ceux qui veulent faire usage de cette technique n'est-ce pas pour n'est-ce pas traiter une grande quantité de rejet bien nous allons laisser nos rejets reposer pendant 24 heures bien 24 heures après que nous ayons mis nos rejets dans notre potion désinfectante nous allons les retirer et attendre que le produit ne sèche n'est-ce pas avant de les mettre dans notre incubateur bien à présent nous allons n'est-ce pas installer bien à présent bien et Sous-titrage ST' 501 ... 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